Générique 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 Félix Tisekedi, déclaré vainqueur de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Peu avant ce scrutin historique du 30 décembre, le leader de l'UDPS est venu ici dans nos studios à Washington. Donc, Félix Tisekedi, ma première question, c'est que la République démocratique du Congo, votre pays, va tenir des élections. Vous-même, vous êtes candidat, retenu. Mais le pays où vous voulez prendre le pouvoir, Joseph Kabila est arrivé au pouvoir après avoir succédé à son père. C'est comme aussi le cas au Gabon où Ali Bongo est arrivé au pouvoir en succédant à son père. C'est le même cas de figure au Togo où Fon Nassimbe a succédé à son père. Peut-on dire que Félix Tisekedi veut accéder au pouvoir en succédant d'abord à son père. Est-ce que c'est démocratique ? En tout cas, en ce qui me concerne, c'est démocratique. Je peux parler pour moi, vous avez parlé de l'UDPS. Je suis arrivé à la tête de l'UDPS par des élections, après la tenue d'un congrès qui a réuni plus de 1000 délégués venus de partout en République démocratique du Congo et même de l'extérieur, de nos représentations à l'extérieur. Donc, dans mon cas, je peux parler de régularité parce que j'ai fait mes classes politiques à l'UDPS même. Pendant plus de 20 ans, j'ai gravi les échelons 1 à 1. Je suis parti de la cellule jusqu'à arriver au niveau national de mon parti. Donc, je n'ai rien volé à qui que ce soit. Et je pense que si le peuple congolais, mes compatriotes le veulent, je serai leur président de la République. Mais la perception, c'est important parce que les gens perçoivent que vous êtes le fils de votre père. Oui, mais les fils ne sont pas forcément les ennemis publics numéro un. Encore faut-il savoir ce qu'on a proposé comme héritage reçu de son paternel, on va dire. Donc moi, j'ai eu un père qui a été totalement plongé dans la politique, qui a donné même une partie de sa vie, pour ne pas dire toute sa vie, pour la cause de notre pays. J'ai beaucoup appris à ses côtés et je pense que je suis suffisamment aguerri pour pouvoir faire face à toutes les épreuves qui se présenteront. Je suis quelque part, en tout cas, préparé à cette grande mission. Pour terminer la parenthèse du père, pourquoi votre papa n'est toujours pas intérêt à Kinshasa ? C'est une bonne question. Non, ça va bientôt faire deux ans au mois de février prochain. Donc on est à trois mois de la commémoration du deuxième anniversaire de sa mort. Vous faites bien de poser cette question, mais malheureusement pas à la bonne personne. Il faudrait poser la question au régime Kabila qui a complètement gelé ce dossier. Pour parler des élections, on vous a entendu faire beaucoup de promesses aux Congolais. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau pour la République démocratique du Congo ? Et vous êtes plus de 20 candidats. D'abord la paix. Je crois qu'il n'y a rien d'envisageable si nous ne savons pas vivre en paix et pouvoir nous concentrer sur les vrais problèmes du pays. Donc il faut ramener la paix. Il faut ensuite se pencher sur l'instauration d'un état de droit. Le Congo, aujourd'hui, pêche par son manque de politique, son manque de responsables dignes de ce nom, parce que tous ceux qui prennent le pouvoir dans ce pays-là se mettent au-dessus des lois. Or, avec un état de droit, je crois que le premier des citoyens, le chef de l'état lui-même, va commencer par respecter la loi. Ensuite, il faudra lutter contre tous les maux qui ont rongé notre société, qui nous ont amenés là où nous sommes, comme la corruption, l'impunité et bien d'autres. Je crois qu'il faut s'attaquer clairement à ça en prêchant soi-même par l'exemple, c'est-à-dire être respectueux de la loi et accepter que cette loi s'applique sur soi si on est aussi défaillant. Et je crois qu'après cela, quand ce contexte est bien installé, on peut alors s'attaquer à la lutte contre la pauvreté, parce que ça aussi, ça a été un des fléaux qui est à la base non seulement des problèmes que nous avons au Congo, mais aussi en Afrique. On a vu que la lutte contre la pauvreté doit être une priorité pour sortir nos peuples de cette... On va y revenir. Je voulais simplement m'arrêter sur la paix. Le Congo, l'Est du Congo particulièrement, vous le savez mieux que moi, les groupes armés, rebelles, maï-maï, ARDF, Nalu, sans parler de ceux qui se promènent là-bas vers Lubumbassi ou dans le Katanga, vous m'en parlez de paix, vous allez ramener la paix comment ? Mais déjà, en réformant l'armée, les forces de sécurité, je crois qu'aujourd'hui, ces éléments qui constituent les forces de sécurité sont laissés à l'abandon. Donc ils se servent sur les citoyens. Mais il y a également... Mais c'est d'anciens rebelles. Il y a également ces groupes de miliciens qui sont encouragés dans ce qu'ils font des fois par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en République démocratique du Congo, à qui ça arrange évidemment qu'il y ait de temps en temps comme ça des poches d'instabilité et de violence. Et des fois, certains petits chefs locaux qu'il faudrait absolument neutraliser, identifier et neutraliser pour mettre les populations en sécurité. Je crois qu'il y a moyen de faire un travail si la volonté y est. Et d'autant plus que la MONUSCO est là, soutenue en cela par la communauté internationale, pour ramener cette paix. Et donc, en travaillant conjointement avec les troupes de la MONUSCO, et en réformant cette armée, ces forces de sécurité, je pense qu'il y a moyen d'y arriver. Ce sera peut-être difficile, ce sera peut-être assez long, mais la priorité sera mise là-dessus, parce qu'il faut mettre fin à cette série de malheurs pour nos compatriotes. La lutte contre la corruption... Les Congolais ne doivent plus mourir à cause... La lutte contre la corruption depuis Mboutou jusqu'à aujourd'hui, vous comptez changer les mœurs comment ? La loi. La loi d'abord, je vous ai dit qu'il faut que ceux qui gouvernent, prêchent par l'exemple, donc, doivent commencer par s'appliquer cette loi, dans toute sa rigueur. Mais ensuite, il faut aussi des campagnes de sensibilisation. Est-ce que les Congolais comprennent la nécessité d'avoir des recettes qui sont très élevées et qui peuvent être ensuite réparties de manière, on va dire, assez équitable dans le pays pour permettre aux gens de vivre décemment ? Ça mérite de faire des campagnes. Il faut prêcher par l'exemple, mais il faut aussi beaucoup de campagnes de sensibilisation, de conscientisation, de patriotisme aussi. C'est pour ça que je pense, mais évidemment, ce n'est pas dans l'immédiat, lorsque les moyens se présenteront, d'initier le service militaire et même parfois le service civique. Donc, les jeunes gens qui auront terminé leur secondaire, ils pourront, pendant une année ou deux, on verra bien, on jugera le moment venu, donner une année ou deux de leur vie au service de la nation pour mieux comprendre ce qu'est ce pays et mieux pouvoir le défendre aussi. Parce que l'un de nos malheurs aujourd'hui, c'est cette incapacité à pouvoir se défendre face aux nombreux défis qui nous sont imposés. Un autre défi, c'est, vous en parliez, la pauvreté. Le monde entier dit, le Congo, c'est un scandale géologique. Vous avez tout, du cobalt, du coltan, de l'or, du diamant, du pétrole. Et le Congo, le moyen, vit avec moins de 1 dollar par jour. Mais l'argent accumulé depuis l'indépendance, il est parti où ? Et quel type de répartition pour que les populations puissent ? Cet argent est détourné, comme vous le savez. Cet argent va souvent dans les poches de ceux qui gouvernent. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose que nous traînons, une habitude que nous traînons depuis des décennies. Voilà pourquoi la bonne gouvernance est utile. Et pour qu'une bonne gouvernance soit garantie, il faut que les institutions, principalement la justice, fonctionnent comme il se doit. Des institutions comme la Cour des comptes, le Parlement lui-même. Il faut qu'au Parlement, l'opposition ait la place qu'il faut pour qu'elle ait accès au contrôle de l'exécutif. Donc, en fait, c'est ça que j'entendais par la promotion ou l'instauration d'un État de droit. Donc, il faut commencer par ramener ces habitudes-là et donc permettre un contrôle sur l'exécutif. Si l'exécutif est contrôlé, il fera à son tour le travail qu'il faut, celui d'amasser les recettes, mais aussi de relancer la croissance de la promouvoir. Parce que, vous l'avez dit, le Congo est un pays scandaleusement riche, potentiellement riche, mais dont, paradoxalement, la population est l'une des plus pauvres de la planète. Il y a moyen de relever ce défi en donnant simplement le goût du travail au Congolais et en rémunérant ce travail de manière décente afin que le Congolais puisse apporter les soins de santé à sa famille, apporter l'éducation à sa famille et avoir lui-même un travail qui peut lui permettre de recouvrer sa dignité. C'est possible quand on a un leadership qui a une vision et qui est accompagné par une équipe qui, elle-même, s'inscrit dans cette vision. Et c'est ce que je veux offrir au Congolais. Je sais que la richesse du sol congolais a été l'objet de plusieurs convoitises. Vous avez connu plusieurs guerres avec l'implication de l'ensemble des pays basins. Je n'en citerai qu'un seul, qui est le Rwanda. Vous envisagez quel type de relation avec le Rwanda ? Mais normalisation. Vous savez, le Rwanda, qu'on le veuille ou non, il restera toute notre vie, toute la vie d'ailleurs, même après nous, le voisin du Congo. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut, à un moment, arrêter cela. Heureusement que nous avons des exemples dans le passé. Et j'aime souvent donner cet exemple, celui de la France et de l'Allemagne. Des fois, l'Alsace est passée de l'Allemagne à la France, selon les conjonctures. La France et l'Allemagne ont été de grands ennemis pendant longtemps. Mais aujourd'hui, ce sont les meilleurs amis de l'Europe. Et ils constituent un duo qui fait marcher l'Europe. Donc, je crois que demain, ce sera possible. Mais moi, je ne le vois pas qu'avec le Rwanda. Je le vois dans toute la région. Le Congo a neuf voisins. C'est le pays qui a le plus de voisins au monde. Donc, nous constituons une force. Au lieu de regarder les choses en termes de conflits, en termes de guerres toujours, on peut les regarder dans l'autre sens, en termes de business. Et je crois que si nous nous mettons ensemble, ces pays de la région, nous pouvons booster l'Afrique vers le haut. Parce que, regardez ailleurs en Afrique. Moi, j'aime souvent donner l'exemple de l'Afrique de l'Ouest avec sa CDAO. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est en marche. C'est vrai que les progrès, enfin, il y a encore des choses à faire, mais les progrès sont perceptibles. Je crois qu'il faut aller dans ce sens-là parce que l'Afrique de l'Ouest, demain, ça va être une puissance en Afrique. Et si le centre reste le dernier de la classe, ça va être très mauvais pour… Le centre est mal parti parce qu'au moment où nous nous parlons, l'Angola a expulsé près de 200 000 Congolais. L'année dernière, c'était le pays de Sassou Nguessou qui expulsait vers Kinshasa. Donc, vous savez, quand même, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais voilà pourquoi ce que je disais a toute son importance. Il faut créer une zone de libre-échange dans laquelle on va garantir la liberté de circulation des biens et des personnes. Donc, je pense que c'est à ça que nous devons arriver. Les frontières, ce sont des choses que nous avons héritées des colonisations. Aujourd'hui, nous pouvons réfléchir en termes d'unifier nos efforts, nos énergies, nos intelligences, notre jeunesse parce que l'Afrique, une de ses armes jamais utilisées, c'est sa jeunesse. On nous l'envie à travers le monde. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse? On la fait fouiller, on la pousse à l'exil. Et des fois, dans des conditions dramatiques, on voit tout ce qui arrive sur la Méditerranée avec ses embarcations de fortune. C'est tout ça qu'il faut stopper en proposant à cette jeunesse d'abord un rêve, un espoir. Je vous ai dit ici qu'au Congo, nous pouvons demander à ces jeunes de donner une année ou deux de leur vie à se consacrer à la nation. Ils la comprendront mieux. Ils comprendront mieux les problèmes du pays. Et à ce moment-là, ils pourront conjuguer leurs efforts pour travailler à l'essor de notre pays. Je vous remercie candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo. Je vous souhaite bonne chance. J'espère que je viendrai à Kinshasa vous interviewer comme nouveau président de la République. Je l'espère aussi. Moi, je le crois d'ailleurs très fortement. Merci. Merci. Si vous voulez voir l'intégralité de cette interview, rendez-vous sur notre site viawayafrique.com.